Bonjour à tous, nous poursuivons notre série de vidéos tutoriels sur l'apprentissage des instruments d'astronomie, donc les télescopes et les lunettes astronomiques. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le problème du grossissement. Alors le grossissement, c'est une question qui est très très fréquemment posée par tous les débutants en astronomie. C'est aussi quelque chose qui est mis en avant par les vendeurs de matériel d'astronomie, mais malheureusement à tort, puisque si je vous dis que tel instrument grossit 100 fois, et bien si vous êtes honnête avec vous-même, et que vous n'êtes pas familier d'astronomie, normalement ça ne vous parle pas. Parce que qu'est-ce que c'est que grossir 100 fois ? Vous ne savez pas, ça dépend quelle est la taille de l'objet de départ. Donc qu'est-ce qu'on grossit 100 fois ? Grossir 100 fois, c'est peut-être mieux que grossir 50 fois, c'est moins bien que grossir 200 fois, mais ça ne résout toujours pas le problème. Alors il faut savoir que le grossissement d'un instrument, c'est un calcul mathématique, que je vous expliquerai tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Sachez que quand on dit qu'on grossit 100 fois, en fait on grossit 100 fois l'objet qu'on observe dans le ciel à l'œil nu. Donc il faut déjà connaître la taille apparente des objets tels qu'on les voit dans le ciel avec nos yeux, pour savoir ensuite quelle est la taille résultante qu'on va obtenir si on le grossit 100 ou 200 fois dans un instrument. Tout en sachant que les objets les plus gros dans le ciel que l'on peut voir, c'est bien entendu le soleil et la pleine lune. Et la pleine lune est déjà bien minuscule, puisque je vous rappelais que la taille apparente de la pleine lune dans le ciel, c'est un demi degré, donc c'est un angle d'un degré divisé par deux finalement. Et ça correspond finalement à la taille à la moitié de votre pouce, brin tendu comme ça, en fermant un œil. Donc vous pouvez faire l'expérience dehors, vous allez voir que vous pouvez cacher la pleine lune dans le ciel avec la moitié de votre pouce, brin tendu, en fermant un œil. Et ça, c'est l'objet le plus gros du ciel. Donc les planètes et les étoiles sont des points minuscules dans le ciel, et c'est bien ce point que vous voyez dans le ciel à l'œil nu que vous allez grossir par exemple 100 fois. 100 fois la taille apparente du point dans le ciel. Donc c'est pour ça que le grossissement, au départ, ça ne parle pas trop, puisque vous avez toujours l'impression que ce que vous voyez dans le télescope reste relativement petit. Alors voyons tout d'abord les deux freins qui vont justement empêcher le grossissement. Le premier, c'est lié au système optique des instruments. Plus on grossit l'image, plus on perd en lumière. Donc plus l'image s'assombrit, plus on dégrade l'image, et moins on voit de détails dans l'image, puisque l'image va s'assombrir. Le deuxième inconvénient, c'est que vous êtes limité avec le grossissement à cause de la turbulence. Alors qu'est-ce que c'est que la turbulence ? Eh bien la turbulence, c'est ce que vous connaissez quand vous regardez en hiver l'image qu'on a au-dessus d'un radiateur qui chauffe. Comme la chaleur du radiateur repart vers l'espace, vers le ciel, eh bien vous voyez qu'au-dessus du radiateur, l'image est complètement brouillée. Eh bien il se passe la même chose avec la Terre, notamment en été. En été, lorsque la Terre est chauffée par le Soleil, eh bien en début de nuit, toute la chaleur emmagasinée par la Terre repart dans l'espace, et donc cette chaleur va occasionner un brouillage, une image dansante, une image brouillée, qui va justement être liée à la chaleur qui repart dans l'espace. Et donc dans votre télescope, quand vous allez regarder vos images, eh bien votre image sera brouillée exactement comme l'image que vous avez au-dessus du radiateur en hiver. Et donc en fonction de la qualité de la turbulence du ciel, donc si l'image est stable ou instable à cause de la turbulence, eh bien vous pourrez grossir ou non avec votre instrument. Donc la turbulence, c'est un critère à prendre en compte. Regardez par exemple cette image. Voici l'image résultante d'une étoile telle qu'on la voit dans un télescope sans turbulence. Donc normalement, une étoile, c'est un point, mais dans le télescope en optique, ça va se caractériser, vous voyez, par une série de cercles qui devraient être parfaitement concentriques. Et vous voyez que si on rajoute la turbulence, eh bien l'image se dégrade considérablement, à tel point qu'au bout d'un moment, vous ne repressez même pas l'étoile, tout est brouillé, tout est en train de danser, et là, vous ne pourrez rien y faire, il va falloir vraiment attendre que la turbulence se calme dans l'atmosphère de la Terre pour pouvoir observer correctement. Donc il y a comme ça des soirs où on ne peut faire aucune observation au télescope tellement la turbulence est présente. Alors sachez également que sur les télescopes, il existe un grossissement maximum théorique que vous ne pouvez pas dépasser, et ce grossissement maximum d'un point d'instrument, c'est le diamètre de l'instrument multiplié par 2. Donc si vous avez par exemple une lunette de 80 mm de diamètre, eh bien vous pourrez grossir 80 x 2, 88 x 16, vous pourrez grossir au maximum 160 fois avec cette lunette. Si vous avez un télescope de diamètre de 150 mm, eh bien au maximum, vous ne pourrez grossir que 300 fois. En sachant que ça, c'est le grossissement maximum théorique, donc il ne vaut mieux jamais l'atteindre, en pratique, on n'atteint jamais le grossissement maximum théorique d'un télescope, puisque vous allez vraiment dégrader l'image, et donc vous ne pourrez pas de plaisir à observer quand vous arriverez au grossissement maximum qu'autorise votre instrument. Alors comme je vous le disais dans l'introduction, le grossissement, c'est un calcul mathématique qu'on va aborder maintenant. Le grossissement, il ne dépend finalement que d'une seule chose sur les instruments, que ce soit un télescope ou une lunette, il dépend des oculaires. Alors les oculaires, c'est ce que vous voyez ici, c'est la pièce où vous allez mettre l'œil, et sur les oculaires, vous allez voir, il y a un chiffre d'indiqué. Donc par exemple ici, c'est marqué 5 mm, sur celui-ci, c'est marqué 15 mm, et ça, c'est la focale de l'oculaire. Et en fait, le grossissement, il s'obtient en divisant la focale de l'instrument. Je vous rappelle que dans une vidéo précédente, on a vu que les instruments d'astronomie sont caractérisés par deux chiffres, F et D. Donc D, c'est le diamètre de l'instrument, F, c'est la focale de l'instrument, qui est donc toujours indiqué dessus. Vous avez une petite étiquette qui est collée sur les instruments qui vous donne leur diamètre et leur focale. Et bien le grossissement, ça se calcule de la façon suivante. Vous prenez la focale de l'instrument et vous la viser par la focale de l'oculaire que vous allez placer. Et comme vous allez justement changer les oculaires, vous allez mettre des oculaires de focale différentes, et c'est ça qui va faire le grossissement de l'image que vous allez obtenir. Alors quelques conseils pratiques pour démarrer une observation. Lorsque vous voulez observer, vous allez d'abord mettre un oculaire, l'oculaire qui grossit le moins, c'est-à-dire celui qui présente le champ de vision le plus large. Parce que c'est pareil, plus vous allez grossir, plus vous allez réduire le champ de vision dans votre télescope. Donc vous commencez toujours par mettre l'oculaire qui grossit le moins, et pour cela, le truc à retenir, c'est que l'oculaire qui grossit le moins, c'est l'oculaire qui a la focale la plus grande. Donc on trouve par exemple ici un 5 mm et un 15 mm, et bien le 15 mm c'est bien l'oculaire qui va grossir le moins. Et après on va mettre par exemple un 10 mm, et puis après un 5 mm, et c'est en y allant comme ça progressivement, qu'on va agrandir l'image, et qu'on va vérifier à chaque grossissement, si l'image ne s'est pas trop dégradée, pour qu'on puisse continuer à apprécier ce qu'on observe. D'accord ? Donc mon conseil, c'est de commencer toujours par mettre l'oculaire qui grossit le moins, c'est-à-dire l'oculaire qui a le chiffre de focale le plus grand d'appliquer sur l'oculaire, et comme ça vous aurez un champ de vision beaucoup plus large pour observer, et ensuite vous allez pouvoir progressivement changer vos oculaires pour grossir petit à petit et progressivement. Voyons maintenant quelques exemples de grossissement pour comprendre comment ça fonctionne. Donc si on prend par exemple un télescope de 115-900, 115 étant le diamètre de l'instrument et 900 sa focale, on rappelle que le grossissement maximum obtenu pour un 115-900, ça va être 115 fois 2, c'est-à-dire un grossissement maximum de 230 fois. Donc si maintenant je prends mon télescope de 115-900 et que dessus j'installe un oculaire de 20 mm, et bien j'obtiens le grossissement suivant, 900 de focale de l'instrument divisé par 20 la focale de l'oculaire, j'obtiens un grossissement de 45 fois. Toujours avec le même télescope de 115-900, maintenant au lieu de l'oculaire de 20 mm, je mets un oculaire de 5 mm, 900 disait par 5, ça me donne un grossissement de 180 fois. Maintenant reprenons l'exemple précédent, j'ai un télescope de 115-900, je place dessus un oculaire de 5 mm, donc j'obtiens un grossissement de 180 fois, mais maintenant je garde l'oculaire de 5 mm, mais je le place sur un télescope de 200-1200, et bien avec l'oculaire de 5 mm sur un télescope de focale de 1200, ça me donne un grossissement de 240 fois. Donc vous voyez que le même oculaire de 5 mm, placé sur deux télescopes de focale différente, donne des grossissements différents. Voilà donc ce qu'il y avait à savoir sur le grossissement des instruments d'astronomie, donc je rappelle, attention, le grossissement, il est limité par, d'une part, le système optique des instruments, plus vous grossissez votre image, plus l'image s'assombrit, donc plus vous perdez en luminosité finalement, et surtout, plus vous perdez aussi en champ de vision, plus on grossit, plus le champ de vision se rétrécit, attention. Le grossissement est limité par la turbulence, c'est-à-dire la qualité et la stabilité de l'atmosphère pour observer, le grossissement est également limité par le grossissement maximum théorique d'un instrument, qui je le rappelle, est deux fois le diamètre de l'instrument. Donc vous ne devez jamais dépasser le grossissement maximum théorique des instruments, sinon vous allez fortement dégrader l'image que vous allez observer. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur le grossissement des instruments, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo, et j'y répondrai avec grand plaisir. A bientôt pour de prochains tutos !